Boucle d'or et les trois sources Il était une fois trois sources. Un papa ours, une maman ours et un bébé ours. Ils habitaient tous ensemble dans une maison dans la forêt. Un jour, maman ours a préparé de l'avoine pour le petit déjeuner. C'était trop chaude pour pouvoir la manger. Alors, le père a proposé d'aller se promener en attendant que la délicieuse nourriture refroidisse. Pas loin de la forêt vivait une petite fille appelée Boucle d'or. Elle n'était pas une fille très sage. Ce matin-là, il jouait dans la forêt lorsqu'elle a senti le délicieux petit déjeuner que maman ours avait préparé. « Hum, ça sent bon ! » a pensé Boucle d'or. « Je voudrais goûter ce délicieux repas ! » Il a frappé à la porte, mais personne n'était là. Elle a jeté un coup d'œil par la fenêtre. Elle a vu trois bols d'avoine sur la table. Alors, comme elle n'était pas sage, elle est entrée dans la maison. Tout d'abord, la fille a goûté l'avoine de papa ours. « Aïe ! Celle-ci est trop chaude ! » a exclamé la fille. Après, Boucle d'or a goûté l'avoine de maman ours. « Oh mon Dieu ! Cette avoine est trop froide ! » a-t-elle dit. Finalement, elle a goûté l'avoine de bébé ours. « Miam, miam ! Celle-ci est parfaite ! » a-t-elle affirmé et elle a fini le bol entier. Après le repas, Boucle d'or a cherché un endroit où s'asseoir pour se reposer. « Elle a vu trois fauteuils à côté de la cheminée. » D'abord, elle s'est assise sur le fauteuil de papa ours. « Ce fauteuil est trop dur ! » a-t-elle protesté. Puis, elle s'est assise sur le fauteuil de maman ours. « Ce fauteuil est trop mou ! » a-t-elle encore protesté. Finalement, elle s'est assise sur le fauteuil de bébé ours. « Ouf ! Ce fauteuil est parfait ! » a-t-elle soupiré. Mais, le fauteuil n'a pas résisté le poids de Boucle d'or et il s'est cassé. « Oh là là ! » a exclamé la fille un peu angoissée. Mais, elle était encore fatiguée. Alors, elle est montée les escaliers pour aller dans la chambre où elle a trouvé trois lits. D'abord, Boucle d'or a essayé le lit de papa ours. Mais, elle n'a pas aimé. « Ce lit est trop dur ! » s'est-elle plante. « Puis, elle a essayé le lit de maman ours. » « Ce lit est trop mou ! » s'est-elle encore plainte. Finalement, elle a essayé le lit de bébé ours et elle a adoré. « Ce lit est parfait ! » s'est-elle dite. Ensuite, elle s'est endormie confortablement. Quelques minutes après, les ours sont rentrés, prêts à prendre leur petit déjeuner. Mais, ils ont vu leur cuillère déjà dans leur bol d'avoine. « Quelqu'un a mangé mon avoine ! » a exclamé papa ours. « Quelqu'un a aussi mangé la mienne ! » a exclamé maman ours. « Quelqu'un a mangé mon avoine ! » et il n'y en a plus ! » a dit bébé ours en pleurant. « Puis, les trois ours ont vu que leur fauteuil avait été utilisé et que celui de bébé ours était cassé. » « Qui s'est assis sur mon fauteuil et l'a cassé ? » a demandé bébé ours et il s'est mis à pleurer. Les trois ours sont montés pour vérifier leur chambre. « Quelqu'un a dormi dans mon lit ! » a rugi papa ours. « Et quelqu'un a dormi dans mon lit ? » a rugi maman ours. « Quelqu'un a dormi dans mon lit et est toujours dedans ! » a crié bébé ours et Boucle d'or s'est réveillé. Les trois ours étaient en colère. Elle a sauté hors du lit et descendu les escaliers à toute vitesse. Elle est sortie de la maison en courant et n'a pas arrêté de courir jusqu'à ce qu'elle est arrivée chez elle. Dans sa maison, elle a trouvé son propre bol et sa propre chaise. Et cette nuit-là, elle s'est fait une promesse. Je ne mangerai plus jamais d'avoine. Fin Merci, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada